bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis ça y est c'est le mois de mai le 1er mai 2021 19h54 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va pas encore vraiment bien d'ailleurs c'est un maudit slogan ça va bien aller je peux vous dire une chose il a fait son temps ça tu peux faire marcher un slogan comme ça une semaine ou deux dans un problème ah t'inquiète pas ça va bien aller mais après un an et demi je pense qu'il faut que tu changes ton slogan ceci étant dit chers amis les extraterrestres habitent nos pensées depuis longtemps mais les ovnis le phénomène ovnis le phénomène maintenant qu'on appelle le phénomène des phénomènes aérien non identifié est présent plus que jamais je vous en parle à tous les jours à tous les jours j'ai des liens qui viennent des médias traditionnels et qui sont comme maintenant des médias et des des revues très sérieuses comme le new yorker vous connaissez peut-être le new yorker le new yorker on va les voir dans quelques instants parle aussi de ça parce que c'est un problème qui a été rencontré par des militaires américains donc c'est pas rien quand c'est 2-3 sur le birlu dans le fin fond d'un bois ou au bout d'un rang dans une ferme qui ont peut-être bu trop de lait de chèvre on peut se moquer d'eux on peut prendre ça la légère mais quand c'était ce propre soldat qui ont ces rencontres là mais pas une seule fois mais plusieurs fois ça soulève des questions d'anxiété beaucoup d'anxiété chez le gouvernement américain ça soulève des questions de sécurité et là imaginez-vous le daily star qui se penche souvent sur la question des ovnis nous apprend que et c'est une exclusivité qu'on a avec jerry corbeau qui l'a publiqué finalement tu sais que finalement lui vous l'avez vu je vais partager aussi un des premiers à vous partager ça ces fameuses vidéos qu'il a eu de qui ont été confirmés par le pentagone d'une espèce de pyramide d'ovnis et affirme des engins vus en masse sur les navires de la us navy sont peut-être opérés à la fois dans les airs et sous l'eau imaginez-vous sont transmédium des ovnis tic tac tu sais les fameux ovnis en forme de bonbons tic tac et autres mystérieux engins vu en train en train ou en essaim au dessus des navires de la marine américaine ces dernières années pourraient provenir d'une base sous marine ont supposé parce que d'ailleurs beaucoup de ces observations le fait parler pilotes américains ont fait mention d'objets qui rentraient dans l'eau et qui sortait de l'eau et c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de témoignage là tu peux remonter à plusieurs années même dans l'art je pense que c'est dans l'antarctique qu'on a eu de ces ou l'article de ces gens de témoignage je pense que c'est plus dans l'article le cinéaste jerry corbeau a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a sorti la désormais célèbre vidéo pyramide d'ailleurs vous allez avoir le lien de ça dans cet article là que je vous laisse dans la boîte de de description quand vous allez appuyer sur ce qui est illuminant rouge ça vous amène sur un autre lien prise par l'équipage à bord du uss russell au large de san diego san diego en juillet 2019 donc lui corbeau il ya eu ça entre les mains et on a authentifié tout ça dans une interview exclusive avec le daily star jérémy a affirmé qu'il y avait eu des discussions que les responsables de la marine américaine sur le fait que ces ovnis pourraient provenir des océans de la terre de nos mers à nous de nos océans il pense que de nombreux objets sont des exemples de véhicules transmédients c'est à dire qu'ils peuvent fonctionner à la fois dans les airs et sous l'eau ils peuvent passer d'un milieu air à l'autre le milieu mer avec facilité explique jérémy toutes les vidéos et images devenues qui ont fui ont confirmé et ont été confirmés comme authentique par le pentagone se sont produites au dessus de la mer et le cinéaste basé à los angeles a déclaré qu'il lui avait été révélé que des responsables de la mairie américaine avait discuté discuté de la possibilité qu'ils viennent de nos océans longtemps qu'on entend parler de base sous marine extraterrestre les océans sont vastes on a à peine 2% des océans qui sont cartographiés sont d'une profondeur à des endroits presque indéfinissables les ovnis peuvent venir d'un endroit éloigné a-t-il dit mais souvent nous les voyons venir d'un endroit beaucoup plus proche qu'on pense comme vous auriez une ambassade dans un pays étranger il est possible qu'il y ait une congrégation ou une station ou un endroit sous l'eau d'où les ovnis pourraient transiter une fois qu'ils sont ici d'où qu'ils viennent donc vraiment intéressant et ça devient de plus en plus sérieux et cette possibilité d'une possibilité lors de stations ou de 1 de stations sous marines ben c'est de plus en plus crédible maintenant apparemment le deadline nous rapporte aujourd'hui aussi le tentable best et hier en fin de soirée le 30 avril 2021 que des fragments d'ovnis sont probablement en possession de la compagnie constructeur d'avions lockheed martin a déclaré l'ex sénateur harry reed imaginez-vous l'ancien sénateur du nevada harry reed autrefois un leader majeur du parti démocrate avant sa retraite donc pas un failli pas un urlu berlu a affirmé que l'entrepreneur de défense lockheed martin avait peut-être eu des fragments d'un ovni écrasé en sa possession reed 81 ans déclaré au new yorker qu'il n'avait jamais vu la preuve des restes mais a été repoussé dans ses efforts pour obtenir l'approbation du pentagone pour les retrouver reed était le sénateur de longue date du nevada la maison de la base militant de la zone 51 longtemps réputé pour abruter des ovnis et peut-être même des extraterrestres vivants on m'a dit pendant des décennies que lockheed martin avait certains de ses documents récupérés ou de ses fragments récupérés a déclaré l'ex sénateur aux médias et j'ai essayé d'obtenir si je me souviens bien une approbation confidentielle du pentagone pour me faire examiner les choses il n'approuvait pas cela le pentagone n'approuvait pas cela je ne sais pas quelle était toute l'histoire quel genre de classification il s'agissait mais il ne voulait pas me donner quoi que ce soit aucune information maintenant le new yorker on est rendu avec de new yorker c'est quand même un magazine une revue très sérieuse intellectuelle peu gauchiste mais c'est une bonne revue et qui s'intéresse aussi 30 avril 2021 sous la plume de guidéon lewis croire comment le pentagone a commencé à prendre au sérieux les ovnis imaginez-vous pendant des décennies les soucoupes volantes ont été une ligne de frappe ensuite le gouvernement américain a surmonté le tabou le 9 mai 2001 steven greer que vous connaissez on en a déjà parlé ici ensemble a pris le lutrin au national press club à washington dc à la recherche de la vérité sur des objets volants non identifiés greer un médecin des urgences en virginie un ufologue vraiment bien documenté et franc pensait que le gouvernement avait longtemps caché au peuple américain sa familiarité avec les visites extraterrestres il avait fondé le disclosure project en 1993 dans le but de pénétrer les sanctuaires de la conspiration greer comptait ce jour-là une vingtaine d'orateurs il a fourni à l'appui de ses affirmations un dossier que de 492 pages intitulé document d'information sur le projet de divulgation pour les fonctionnaires trop occupés pour absorber une si vaste étendue de connaissances supprimées greer avait préparé un résumé exclusif du document d'information sur le projet de divulgation de 95 pages après quelques raclements de gorge pendant plusieurs années selon gré un nombre incalculable de vaisseaux extraterrestres ont été observés puis là c'est confirmé dans l'espace aérien de notre planète ils ont pu atteindre des vitesses extrêmes sans moyens de levage ou de propulsion visible exactement ce que les pilotes ont décrit dans leurs expériences dans leurs observations et effectuer des manoeuvres étonnantes à des forces g qui transformerait un pilote humain en soupe ça aussi les pilotes en ont témoigné de ça vraiment spectaculaire ce qui se passe en ce moment et là c'est des liens que je vous donne qui sont pas des liens de cette conspirationniste puis dur l'uberlu de new yorker qui s'intéressent à ça donc vous allez continuer la lecture de tout ça c'est vraiment intéressant certains de ces vaisseaux spatiaux extraterrestres ont été abattus récupérés et étudiés depuis au moins les années 1940 et peut-être dès les années 1930 nous rapporte greer les efforts de rétro ingénierie de ces machines extraordinaires ont conduit à d'importantes percées technologiques dans la production d'énergie ces opérations avaient pour la plupart été classés top secret cosmique un niveau d'autorisation 30 de 38 niveaux supérieurs à celui généralement accordé aux commandants en chef pourquoi a demandé greer ses technologies transformatrices était-il caché depuis si longtemps l'idée que des extraterrestres avait fréquenté notre planète circuler parmi les euphologues depuis les années d'après guerre lorsqu'un immigré polonais george adamski affirmait avoir rendez-vous avec une race de vénusien aimable et d'apparence nordique qui était perturbée par les effets domestiques et interplanétaires des essais de bombes nucléaires à l'été de 1947 un vaisseau spatial extraterrestre se serait écrasé près de roswell au nouveau mexique j'en ai déjà parlé de cet événement-là les théoriciens du complot pensaient que des corps vaguement anthropomorphes y avaient été retrouvés et que les débris du crash avaient été confiés à des entrepreneurs militaires privés qui se sont précipités pour déverrouiller du matériel extraterrestre avant que les russes ne le fassent les documents découverts après la chute de l'union soviétique suggéraient que l'angoisse d'une course aux armements suralimentés par une technologie extraterrestre était réciproque vraiment fascinant je voulais ça dans la boîte de description les amis voyez c'est devenu vraiment sérieux c'est plus du n'importe quoi